Vous avez vu également, en vous réveillant ce matin, la une du journal. Il y a une journaliste qui a passé du temps dans deux centres de tri où est acheminé ce qui se trouve dans votre bac de recyclage à la maison. Et on y retrouve des objets inusités qui n'ont pas du tout d'affaires là. Philippe Quentin est vice-président d'Éco-Entreprise Québec et on va en jaser avec lui ce soir. Bienvenue sur le plateau, M. Quentin. Bonsoir. Éco-Entreprise Québec, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites exactement? On est l'organisme qui gère la collecte sélective au Québec. Donc, on est ceux qui s'assurent que la matière qu'on met dans le bac se rende jusqu'au bout pour qu'il y ait une deuxième vie pour le papier, le carton, le plastique, le verre, le métal qu'on met dans le bac. Une deuxième vie, mais on ne peut pas donner de deuxième vie à des écureuils morts ou encore moins à des couches. Et pourtant, c'est ce qu'on retrouve dans le bac vert des Québécois, selon cette enquête. Ces constats-là vous ont étonné? Oui et non. Je pense qu'il y a des matières pour lesquelles, quand on n'est pas habitué de les mettre dans le bac sur une base quotidienne, on ne sait pas trop exactement quoi faire avec. On parlait des jouets de plastique, des chaises de plastique. Des guirlandes de Noël. Des guirlandes de Noël, ces choses-là. C'est les tuyaux. Il y a plein de choses qui ne sont pas des objets qu'on est habitué de mettre au quotidien. On se pose la question, des fois pas. C'est un peu ça que l'enquête précisait. Le sondage qu'on a fait avec les G démontre que même si 80 % des Québécois font le recyclage au quotidien, ils mettent les matières dans leur bac de récupération, il y en a peut-être seulement 17 % qui vont vraiment chercher à savoir si ce qu'ils mettent, c'est la bonne chose. Si c'est la bonne affaire. Puis j'ai une pensée. On a vu les gens qui font le tri dans les centres de tri. Ils doivent tomber sur toutes sortes de choses. Puis on l'a vu, des couches souillées, tout ça. Il faut avoir une pensée pour ces gens-là qui travaillent dans les centres de tri et qui vont trouver ce que vous mettez dans votre bac vert. Oui, effectivement. Ça peut paraître insolite, des couches souillées, tout ça. Mais il y a des objets qui peuvent être carrément dangereux pour la sécurité des travailleurs. Donc, on peut penser, si on met des objets qui contiennent des piles au lithium, des piles rechargeables, des petits appareils électroniques qui ont des piles rechargeables, c'est vraiment problématique parce que ça peut carrément causer des incendies dans les centres de tri. La même chose qu'on pense à des objets qui peuvent être très longs, qui peuvent créer finalement des arrêts du fonctionnement de la machinerie, qui fait que ça coûte beaucoup d'argent quand on a des arrêts qui peuvent durer des heures ou des jours. Ceux qui financent la collecte sélective au Québec, le bac vert, la cueillette du bac, le centre de tri, ce sont en bonne partie les entreprises? Effectivement, où on achète les produits, les détaillants, les distributeurs, les manufacturiers. C'est eux qui financent la collecte sélective déjà depuis 20 ans. Donc, si, par exemple, je produis des emballages de plastique, tout ça, moi, comme entreprise, je vais donner un montant pour que la collecte sélective se fasse? Oui, si on a notre marque sur l'emballage de plastique, effectivement. Si il y a autant de Québécois qui sont de mauvais recycleurs, disons-le, sans donner de leçons à personne, au bout de la ligne, ça fait en sorte que les produits coûtent plus cher. Est-ce que je me trompe? Dans un sens, parce qu'effectivement, à l'intérieur de chaque produit qu'on achète, il va y avoir un petit montant, petit, mais qui peut quand même être significatif quand on regarde toute la logistique, qui sert à financer la collecte sélective. Donc, on parle de 200 à 250 millions par année. En terminant, M. Quentin, est-ce qu'on en fait assez en matière d'éducation, de pédagogie, de prévention? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à l'école ou du moins qu'il y ait des campagnes peut-être plus claires pour aiguiller les Québécois sur ce qu'on peut mettre ou ce qu'on ne peut pas mettre? Puis je dis bac vert, mais dans certaines villes, c'est un bac bleu, là. Tout à fait. Les bacs vont devenir bleus avec le temps au Québec. Mais oui, avec la campagne sociétale Bac Impact qu'on a lancée à la mi-janvier, on lance cette nouvelle approche-là d'éducation, sensibilisation de la population. Puis dans les prochaines années, on va nous voir de plus en plus pour bien comprendre c'est quoi le geste de tri. Parce que le bon geste de tri a un impact. Puis quand le geste est mauvais, il y a aussi un impact qui n'est pas nécessairement positif. Bon, j'ai une dernière question. Il y a vraisemblablement des gens qui sont de mauvaise foi. Quand on a un écureuil mort dans le bac, c'est de mauvaise foi. Quelle est l'erreur la plus fréquente que les gens font lorsque vient le moment de recycler? Je pense que l'erreur la plus fréquente, c'est de dire, ah, ils vont pouvoir le recycler. Ils vont trouver une façon de s'en occuper au centre de tri. Il ne faut pas penser nécessairement que parce que ça se recycle, que ça va dans le bac de récupération. Il y a toutes sortes d'autres programmes de recyclage qui existent où est-ce qu'on peut mettre les objets qui se recyclent. C'est bien noté, Philippe Quentin. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci.